Bienvenue sur IPAX TV, c'est Élise Bocali. Tu viens de Evian, en deuxième division française. Comment se passe ton arrivée à Carrouche ? Alors ça s'est hyper bien passé. Déjà, il y avait le projet de monter deuxième division, du coup ça m'a donné envie de venir. Et puis aussi c'était un club que je connaissais déjà parce que j'avais joué auparavant il y a 2-3 ans. Du coup, c'est un club aussi que j'affectionne tout particulièrement. C'est hyper bien passé. Cette saison, tu es la capitaine de ton équipe. Est-ce que tu as déjà joué ce rôle dans le passé ? Oui, j'ai déjà été capitaine dans mes sélections en étant plus jeune, autour des 14 ans, 15 ans. Et puis aussi quand je jouais avec les garçons à 10-11 ans. En deuxième division, chez les hommes, il y a des contrats, des salaires et même des primes. Comment ça se passe pour vous ? Est-ce que vous êtes payé ? Non, alors on n'a pas de contrat. En tout cas, en deuxième division suisse, on n'a pas de contrat. Et non, on n'est pas payé, on n'a pas de prime de match. La plupart des filles, elles travaillent à côté. Et voilà, elles enchaînent avec l'entraînement. Après, on sent une volonté de plusieurs clubs en division 2 en Suisse qui veulent investir, qui veulent commencer à mettre des primes. Et pourquoi pas des salaires, mais ce n'est pas quelque chose d'actuel. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du football féminin ? Ah, c'est ça, c'est une question vaste. Bon, déjà, cette question dans un sens large, au niveau du monde, c'est bien. Parce qu'on a pu voir avec la Coupe du Monde féminine en Australie, qu'il y avait un gros beau niveau des téléspectateurs, la publicité, le visionnage sur les différents matchs, etc. Et puis, on voit aussi les stades qui se remplissent en Angleterre, en Espagne. Ça donne de la force. Franchement, c'est cool. Mais en Suisse, il y a une évolution, mais elle est lente. Franchement, elle est lente. On a pu le voir aussi avec le dernier scandale, avec la Fédération qui ne pouvait pas forcément soutenir l'Euro 2025. Et ça, ouais, ça c'est critiquable. Et les infrastructures qui n'évoluent pas forcément, ça prend du temps. Ça prend du temps. On le voit aussi avec les résultats de la FIFA au niveau de la Suisse. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités à saisir. Et c'est tout ce qu'il faut retenir. Beaucoup, beaucoup d'opportunités. Quels sont tes objectifs ? Alors, mon objectif principal, c'est simplement progresser, prendre tout ce que j'ai à apprendre, travailler dur et jouer toujours au plus haut niveau. Et aussi me sentir bien au sein de l'équipe. Et comment tu te sens dans l'équipe, dans le vestiaire, dans ce club de Carouge ? Carouge, comme je l'ai dit avant, c'est un club que vraiment j'affectionne. On a des bonnes infrastructures, on a des filles de tout âge. Donc ça, c'est pire cool. Ça ajoute plein de... ça enrichit. Ça enrichit énormément, même, le jeu. On a des jeunes, des moins jeunes, des plus expérimentés, comme on dit. Et non, franchement, je me sens super bien ici. Et sinon, tu es plutôt Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? En vrai, je n'ai jamais choisi un ou l'autre. Je pense que je prendrais le talent de Messi et le travail de ses recettes. Voilà, un petit mix des deux. Plutôt tenue soignée ou non, je m'en fous, jogging, basket, survêt ? Non, quand même, faites propre sur soi. Un petit peu propre sur soi, mais... En jogging, propre sur soi, en jogging. Non, mais un mix des deux aussi, un mix des deux. Ça dépend des jours, ça dépend des jours. Sinon, comment tu arrives à concilier le football et le travail ? Il faut être discipliné, il faut savoir pourquoi on fait les choses comme ça, on avance et aussi je dirais l'entourage, l'entourage c'est important, de bien s'entourer, d'avoir des gens qui nous motivent quand on a des moments plus bas, entourage et discipline et surtout passion, passion, forcément quand on est passionné on peut tout faire alors le mot d'ordre c'est la passion. Sous-titrage ST' 501